L'ex-patron de la Formule 1, Bernie Eccleston, a été condamné à 17 mois de prison avec sursis après avoir plaidé coupable jeudi à Londres de fraude fiscale pour avoir omis de déclarer plus de 400 millions de livres, 473 millions d'euros, d'actifs détenus à Singapour. Âgé de 92 ans, Bernie Eccleston a en outre accepté de verser plus de 652 millions de livres, près de 755 millions d'euros, pour solder son litige avec le fisc britannique. Eccleston avait initialement plaidé non coupable en août 2022, mais il a finalement reconnu les faits qui lui sont reprochés lors d'une audience jeudi à la Southwark Crown Court de Londres, un mois avant l'ouverture de son procès prévu pour durer jusqu'à six semaines. Je plaide coupable, a déclaré le milliardaire britannique, vêtu d'un costume sombre et d'une cravate grise. La justice lui reproche de n'avoir pas déclaré en 2015 un trust à Singapour avec un compte contenant 650 millions de dollars, soit environ 400 millions de livres sterling à l'époque, 473 millions d'euros. Selon le procureur Richard Wright, Bernie Eccleston avait donné une réponse, fausse ou trompeuse, en affirmant qu'il ne disposait pas de trust non déclaré, que ce soit au Royaume-Uni ou à l'étranger. Il reconnaît à présent que des impôts doivent être versés, a-t-il ajouté. Le parquet britannique avait autorisé l'inculpation de l'ex-patron de la F1 à l'issue d'une enquête du fisc présentée comme « complexe et internationale ». Bien que le seuil pour justifier une peine d'emprisonnement ferme était atteint, le juge Simon Bryan a opté pour du sursis, compte tenu notamment de l'âge du prévenu et de l'absence de précédentes condamnations. Règne sans partage L'avocate de Bernie Eccleston, Christine Montgomery, a déclaré devant le magistrat que son client regrette amèrement les faits qui ont conduit à ce procès pénal. Ce n'est pas la première fois que Bernie Eccleston a maillé à partir avec la justice. En 2014, il avait obtenu l'interruption de son procès pour corruption en Allemagne, en versant 100 millions de dollars. Bernie Eccleston avait été poursuivi pour avoir versé 44 millions de dollars, 31,8 millions d'euros, en 2006 et 2007 au banquier allemand Gerhard Gripkowski, qui travaillait pour la banque publique bavaroise Bayern LB, en vue de conclure la vente des droits de la F1 au fonds d'investissement CVC Capital Partners. Eccleston a régné sans partage sur la F1 durant près de 40 ans, jusqu'en janvier 2017. Il avait alors quitté son poste de dirigeant de l'élite du sport automobile mondial après avoir été licencié par le nouveau détenteur des droits commerciaux de la discipline, le groupe américain Liberty Media. Merci d'avoir regardé cette vidéo !